Musique On savait pas que c'était un karaoké ? Un petit slam Bonjour Antonin Varenne, bonjour Bernard Minier, merci d'être présent à Saint-Maur-en-Poche 2017 Bonjour Je vais vous présenter rapidement, avant de vous laisser la parole Bernard Minier, tu as écrit 5 thrillers, dont 4 mettent en scène l'épatant commandant Martin Servaz Ton premier roman en 2011, Glacé, a connu un succès phénoménal en France comme à l'étranger et vient d'être adapté en série sur M6 et ton nouveau thriller s'appelle Nuit Antonin Varenne, 7 romans si je ne me trompe pas on peut citer Fakir, Lemur, le Kabyl et le Marin qui ont eu de nombreux prix et puis ce fabuleux diptyque qui est composé de 3000 chevaux vapeur et d'Equateur le dernier, voilà Donc vos univers sont très différents, il suffit de voir le contraste des couvertures entre le vert étouffant et le bleu glacial C'est pas mal étouffant comme adjectif, je suis assez d'accord Mais vous avez aussi quelques points en commun, l'amour de la nature, les voyages on pourra en parler plus tard Bernard, votre nouveau roman Nuit, c'est un nouvel épisode de mettant en scène le commandant Servaz Tu me tutois ou tu me vouvois ? Ouais je te tutois, excuse-moi Donc, le commandant Servaz qui est au centre de l'histoire mais tout ne tourne pas autour de lui d'ailleurs la preuve, l'histoire commence en Norvège Alors là, pour faire court, ça va être difficile Oui, effectivement, ça commence en Norvège sur une plateforme pétrolier en mer du Nord Pourquoi ? Eh bien parce que j'en avais envie C'est aussi simple que ça Et avec une fliquette norvégienne qui découvre Donc une jeune employée de cette plateforme est assassinée, retrouvée dans une église Et cette fliquette norvégienne se rend sur la plateforme et dans la cabine d'un ouvrier qui n'est pas rentré et qui est donc suspecté d'être le meurtrier On trouve la photo d'un jeune garçon qui s'appelle Gustave, qui a 5 ans Gustave, pour ceux qui me suivent, ça fait penser évidemment à Gustave Malheur qui est le musicien préféré de Martin Servaz, mon personnage emblématique mais aussi de son meilleur ennemi, Julian Yertman Et ce garçon, on ne sait pas qui sont ses parents, où il se trouve Pourquoi il y a cette photo dans cette cabine Mais il y a aussi d'autres photos dans cette cabine qui sont prises au téléobjectif et qui apparemment sont celles d'un policier français puisqu'il y a des noms de rues sur quelques photos Très rapidement, on s'aperçoit que c'est l'hôtel de police de Toulouse et assez rapidement aussi, les policiers norvégiens vont comprendre que cet homme photographié, c'est Martin Servaz lui-même Donc on va se transporter dans le sud-ouest de la France c'est-à-dire là où se passe la plupart de mes romans C'est un exercice un peu particulier d'écrire une telle confrontation entre Servaz et son pire ennemi J'ai pensé ça un peu comme un western C'est un duel, c'est vraiment l'affrontement Depuis longtemps, les lecteurs l'attendaient C'est le face-à-face Donc c'est sans doute le roman qui est le plus proche de ce qui était glacé puisque c'est la première fois que Julian Yertman est aussi présent depuis glacé Il était un peu en retrait dans les romans suivants Je l'ai vraiment conçu comme un western à tel point d'ailleurs que ça ne t'aura pas échappé à ton oeil sagace Certaines têtes de chapitres sont carrément des titres de films de western bien connus comme La prisonnière, La captive aux yeux clairs ou des choses comme ça Donc c'était la grosse référence qui clignotait pour ceux qui n'auraient pas compris que c'était vraiment dans cet esprit-là Antonin, c'est bien de faire le lien, le western Je ne l'ai pas fait par hasard 3000 chevaux vapeur qui se passent principalement en Amérique les immensités américaines et puis le nouveau équateur qui est sorti récemment qui reprend certains personnages mais qui n'est pas vraiment une Suisse Non, ce n'est pas une suite nécessaire Il y a des personnages... Elle est au bon endroit la glace ? C'est un personnage secondaire qui apparaît à la fin de 3000 chevaux vapeurs qui est très symbolique qui devient le personnage principal d'une nouvelle aventure qui pour le coup est un western bien que rapidement le personnage quitte le territoire des Etats-Unis pour ensuite passer au Mexique, au Guatemala en Guyane française et finalement au Brésil c'est un western et donc je n'ai pas eu besoin de l'écrire dans les types de chapitres puisque c'était pratique Donc finalement tu vois, les points communs se multiplient On a bien fait de vous mettre ensemble Alors ça manque un tout petit peu de neige et de froid sur la route de l'Équateur T'inquiète pas, je compense Équateur c'est un grand roman d'aventure mais c'est aussi un voyage intérieur C'est comme une quête personnelle pour le personnage principal Oui, oui, c'est un voyage... Déjà c'est pas l'Équateur, le pays mais l'Équateur géographique qui est envisagé comme une ligne pas à atteindre mais plutôt à imaginer l'image que Pete Ferguson, le personnage principal utilise pour... Il cherche un endroit où les valeurs et le monde pourraient être différents de ce qu'il connaît et l'image... C'est un vieux chasseur de bison qui lui décrit l'Équateur comme un endroit où les pyramides tiennent sur leur pointe où l'eau remonte les rivières je sais plus ce qu'il y a d'autre comme image inversée comme ça Donc voilà, en tout cas c'est un... c'est un Équateur utopique et en plus c'est assez marrant parce que au milieu... Enfin c'est pas au milieu c'est plutôt la deuxième... Troisième... Troisième quart du XIXe siècle 1870 à 72 Donc pendant la... Ce qui est en France la période de la Commune ce qui est un truc assez marrant de faire un western le bagne de Guyane et la Commune qui sont trois périodes historiques dont on a des images mais qu'on n'associe pas forcément à une contemporainie au même moment et je me suis perdu et donc il n'y a toujours pas de neige Toujours pas Vous aimez la nature tous les deux vous aimez la mettre en scène et placer les hommes face à leur environnement les montagnes pyrénéennes pour Bernard la jungle les immensités américaines ou même la campagne bien française avec battu pour Antonin c'est quelque chose que vous aimez bien faire Oui mais alors non seulement non seulement la nature mais la géographie on a tous les deux je pense ce sens de la géographie qui est très aigu en l'espèce c'est moins la nature qui m'importe que le territoire en fait c'est toujours le même territoire à part une putain d'histoire c'est-à-dire le sud-ouest de la France ça se balade entre Toulouse et les Pyrénées et ce sens-là du territoire il m'est venu aussi à la lecture quand tu prends par exemple Richard Price et Stephen King dans des genres extrêmement différents le vrai, le seul sujet comme l'a dit Fauvel de Richard Price c'est l'étude anthropologique d'un quartier de New York le vrai sujet de Stephen King à quelques grosses exceptions près c'est l'étude anthropologique de son cher état du Maine c'est, voilà et dans ce territoire finalement assez restreint quelle richesse quel trésor tu trouves là-dedans et c'est aussi on pourrait multiplier les exemples à l'envie tu prends la scanie de Mankel par exemple c'est la même chose c'est ça qui m'intéresse au plus haut point c'est de creuser cette espèce de petit coin de jardin qui est le mien et qui finalement je m'en aperçois dans les voyages que je fais à l'étranger parle à beaucoup de lecteurs très différents les uns des autres peut-être parce que plus on creuse profondément cette chose très particulière très spécifique plus on atteint quelque chose pour dire le dire pomposement d'un peu universel et ce territoire que j'ai choisi effectivement c'est pas un territoire urbain c'est pas du polar urbain c'est la nature c'est les Pyrénées c'est cette sauvagerie et à partir de là oui il y a cet impact c'est une influence que ça a sur les hommes depuis Glacé moi je cherche à enfermer mes personnages que ça soit dans une île comme dans une putain d'histoire ou dans une vallée au fin fond des Pyrénées et à voir comment au fond c'est aussi la création d'un microcosme ça me permet en les enfermant de créer un microcosme de voir les relations interpersonnelles se développer et de pousser le curseur un peu plus loin dans tout ça parce que justement comme ils sont entre eux comme ils se sont enfermés c'est une espèce de laboratoire aussi où on manipule les égos et autour de tout ça il y a cette nature parce que ce qui est intéressant c'est que tous ces phénomènes humains tragiques dramatiques violents sont observés par une nature qui elle ne change pas les hommes passent les événements passent et la nature demeure en tout cas c'était le cas jusqu'à une date récente on voit que c'est de moins en moins malheureusement le cas puisqu'elle est de plus en plus menacée mais on ne sera pas longtemps ça va aller pouvoir prendre sa place tranquillement et c'est assez rigolo moi en fait le personnage de Pete Ferguson il est exactement en fuite d'un territoire c'est à dire que c'est un type qui est parti parce qu'il voulait échapper au destin familial d'un fermier d'un père fermier qui est le destiné à devenir lui-même un fermier et en fait tout son parcours son voyage c'est justement une succession de traversées de territoires qui sont habitées par des gens qui luttent pour conserver ce territoire que ce soit les Comancheros les Indiens d'Amérique du Nord les Indiens du Guatemala et en fait c'est le personnage antithétique du territoire il est déserteur donc ça fait de lui un non-patriote le patriote étant celui qui défend la terre et du coup et justement l'équateur c'est la recherche d'un lieu qui n'est justement pas du tout un territoire c'est à dire un endroit où j'intéresse les enfants c'est déjà ça et du coup tout le bouquin est construit sur un conflit avec la notion de propriété privée et là le bouquin s'ouvre sur une scène de Pete Ferguson entre dans une petite officine gouvernementale qui était du land office qui était pendant la conquête de l'Ouest des boutiques du gouvernement américain qui distribuait gratuitement aux pionniers à deux conditions donc être citoyen américain de plus de 21 ans et n'avoir jamais pris les armes contre le gouvernement américain donc déjà la propriété privée est liée au patriotisme en même temps qu'on accorde la terre qu'à ceux qui ne remettent pas en cause leur gouvernement et son premier geste et la première scène du livre c'est qu'il met le feu à ce bureau à des registres cadastraux et à des cartes pour échapper à cette mais ce qui n'en fait pas un humain plus heureux que ceux qui sont attachés à un territoire et qui s'y sentent bien mais en tout cas en conflit avec cette notion Dernière question rapide toujours par rapport à cet environnement crédible que vous arrivez à créer dans vos romans vous parlez d'endroits que vous connaissez où vous avez vécu que vous avez visité c'est important pour la crédibilité de ce que vous présentez moi je ne conçois pas d'écrire d'une autre manière je n'en ai déjà parlé pas et on pourrait évidemment en parler très longuement par exemple pour une putain d'histoire je me suis rendu dans ces îles au large de Seattle j'ai rencontré des shérifs j'ai visité leur service j'ai rencontré des flics de la brigade de Seattle et de Bellevue des flics de Vancouver je suis monté dans la voiture j'ai besoin de ce socle de réalité et pour aller imaginer pour aller au-delà pour aller plus loin parce que la grande crainte quand on ne fait pas ce genre de choses c'est de laisser échapper la complexité finalement comme le disait Milan Kundera l'esprit du roman que ce soit du roman polar ou quelques romans que ce soit c'est l'esprit de complexité chaque roman dit au lecteur les choses sont plus compliquées que tu ne le penses mais ça pour en rendre compte il faut déjà avoir appréhendé cette réalité dans toute sa complexité et surtout fuir les clichés fuir les stéréotypes et la meilleure façon évidemment de le faire c'est de connaître parfaitement le petit monde qu'on va décrire de s'en imprégner et s'il faut se rendre sur place de le faire alors moi c'est par hasard plus j'écris à mesure que j'écris des romans mon imaginaire se nourrit de moins en moins de lui-même et j'utilise de plus en plus des choses que j'ai vécues donc entre autres des voyages et aussi de plus en plus des contextes historiques qui me demandent de la recherche et après quand même j'aime bien le jeu de la déformation de la fiction aussi et du coup c'est un équilibre un équilibre entre utiliser ce qu'on a vu et ce qu'on sait avec ce que va apporter la part d'improvisation du fictionnel bien sûr il ne faut jamais s'arrêter finalement on a raison il ne faut jamais s'arrêter à la réalité qu'on décrit il y a un travail d'imagination on va toujours au-delà on la dépasse c'est juste un point de départ par exemple quand tu crées un personnage il ne faut absolument jamais créer un personnage à partir d'un personnage réel d'une personne réelle ça ne fonctionne pas c'est pas comme ça que ça marche merci beaucoup on arrive au bout de cet entretien merci Antonin Varen merci Bernard c'est du speed dating c'est presque ça merci je vous invite à aller revoir et aller à leur rencontre tout le week-end pour non tout le week-end non pas pour Bernard non plus bon bah samedi dépêchez-vous d'aller les voir encore d'ici la fin de la soirée et normalement si vous prenez les deux bouquins sont un peu gros mais vous avez peut-être le temps de le lire juste avant d'arriver aux caisses merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?